Une nouvelle donne s'impose aux exploitants d'EHPAD qui, dès lors, doivent adapter leur modèle d'affaires. Longtemps exceptionnelles, les conditions de marché se sont en effet détériorées, selon la nouvelle étude Xerfi-Precepta. Je parle ici du quasi-gel des autorisations de création d'EHPAD et de la crédibilité croissante de solutions concurrentes, à commencer par les résidents seniors et les services à domicile. Les gestionnaires doivent également faire face à des plateformes ambitieuses, à l'image de 7 familles qui mettent en relation personnes âgées et familles d'accueil. Des plateformes bien décidées à proposer une offre alternative aux EHPAD et à se faire une place sur le marché de la dépendance 2.0. Ce renforcement de la concurrence oblige les gestionnaires d'EHPAD à réagir, d'autant que les deux leaders du secteur Orpéa et Corian verrouillent peu à peu le marché. De fait, pour les acteurs de taille intermédiaire, se focalisant encore beaucoup sur l'hébergement permanent des personnes âgées, la diversification s'impose. Je pense aux résidents seniors ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile. Les acteurs comme Domus VEI, Colisée ou encore Le Noblage disposent pour cela de compétences fortes, notamment en matière d'immobilier. Ils sont également en mesure d'augmenter de taille en France sans mobiliser trop de liquidités, car ils recourent beaucoup aux dispositifs de défiscalisation. Autre voie explorée par les exploitants de maisons de retraite pour recréer de la valeur, l'internationalisation et la mise en œuvre de pratiques managériales d'excellence. Au-delà de l'analyse complète des business models et des questions stratégiques qui se posent aux gestionnaires d'EHPAD, cette nouvelle étude Xerfi-Precepta propose trois scénarios prospectifs pour aider à mieux appréhender les futurs possibles de ce marché. Le premier scénario m'anticipe une concurrence plus franche des offres alternatives aux EHPAD. Je parle ici des services à domicile, des résidents seniors et de la prise en charge en famille d'accueil. Une concurrence qui va contraindre les gestionnaires de maisons de retraite médicalisées à riposter et à se diversifier. Le deuxième scénario mis sur des stratégies de diversification verticale plus offensive de la part des EHPAD face à des bouleversements démographiques d'ampleur et à l'arrivée des acteurs du sanitaire sur le marché de la dépendance. Enfin, le troisième scénario anticipe une internationalisation beaucoup plus prononcée des opérateurs, compte tenu de l'inertie du marché français. Trois scénarios qui sont à découvrir dans la nouvelle étude Xerfi-Precepta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada